Alors bienvenue dans la deuxième vidéo donc concernant la pêche au toc dans les petits ruisseaux comme je vous ai expliqué donc j'ai deux cannes une dame et une garbolino toutes les deux en quatre mètres voilà télé réglable donc sur les deux premiers brins ce qui me permet de passer un petit peu partout à travers les branches ils ont du puissance de 20 grammes enfin quand vous êtes à 10 grammes c'est déjà pas mal voilà donc ça c'est au niveau des cannes donc les réglables normales tout classique c'est des cannes qui valent pas plus de 25-30 euros sur pêcheur.com et je crois que maintenant j'en prendre des plus fines un petit moulinet mille de chez garbaud un vieux moulinet que j'adore c'est la contact abu garcia alors c'est normalement abu j'ai référé parce qu'il a 25 ans je pense 20 25 ans et donc voilà donc c'est un moulinet issu de l'anglaise donc je peux je peux mettre du 14 centièmes il est équipé en 14 centièmes en cordonni enfin sur la bobine voilà alors là on passe sur un sur un montage de pêche de pêche excusez-moi au toc donc on va commencer par donc de ce côté là c'est le fil qui vient de votre moulinet alors mes moulinets moi sont équipés en 16 centièmes donc là je vous ai mis un fil fluo pour mieux le voir au niveau de la caméra enfin je pense et donc donc par là c'est le moulinet la canne et en premier temps on va se retrouver avec un rigoletto alors le rigoletto ça ressemble à un mini bouchon alors à quoi ça va vous servir ça vous sert il a deux fonctions vous pouvez vous baser à lui par rapport au fond de la profondeur de la rivière c'est à dire que il est toujours hors de l'eau il n'est jamais sur l'eau et en fait si par exemple je prends là là j'ai mon hameçon qui revient voilà voilà donc là ça correspond à peu près 30 20 50 cm supposons donc s'il est sous l'eau vous allez gratter le fond si vous avez 50 cm de fond si vous avez un peu plus on va dire 1 mètre vous allez remonter à 1 mètre d'un à peu près 1 mètre d'un 1 mètre 30 et là comme ça vous êtes toujours je dirais à 10 cm 15 cm au dessus du fond ça vous permet donc de régler le fond il a une autre fonction ça vous permet de voir où vous êtes exactement au niveau de la de votre dérive donc votre canne est toujours généralement le sion est toujours assez proche de votre comment on va dire la bannière vous êtes c'est vous qui l'a maîtrisé avec votre main sur le côté au niveau du moulinet quand vous tirez en fait sur le fil ça vous permet d'être le plus vertical possible par rapport à votre canne et donc de ne pas aller gratter le fond bêtement puis de casser à chaque fois mais bon ça arrive c'est une question d'entraînement c'est tout et donc ce avec ce rigoletto vous voyez très bien où est ce que vous vous êtes et où est ce que surtout votre ligne le dessous de la ligne ici il est c'est le principal parce que le propre de la pêche autoque c'est de laisser dériver dans le courant un verre un insecte mais à la même vitesse que le courant donc il faut que ce soit tout l'ensemble soit le plus naturellement ce soit vraiment le plus naturel possible alors une fois que ce rigoletto là donc il serait comme vous voulez on dit rigoletto parce que c'est une marque comme on dit fragilaires pour les frigos voilà mais c'est hyper efficace et ça coûte pas cher vraiment pas cher voilà je crois que c'est 4 euros les 10 même pas voilà après on suit et on arrive là à la plomber qui est l'essentiel de la pêche autoque un micro et mes rayons voilà c'est un numéro 9 de chez vmc donc je prends cela parce qu'ils sont franchement ils ne bloquent pas rien du tout et il y a toutes les tailles donc on peut donc numéro 9 c'est le vraiment le plus petit je pense qu'ils puissent y utiliser il y en a des petits encore mais pour pour après faire les nœuds en 16 centièmes et tout ça et il a quand même un petit poids qui est sympa qui va servir en fait de plomb de touche alors si vous pêchez au cou vous comprenez ce que c'est c'est l'ultime plomb qui vient entre le nœud justement le raccord de ligne et l'hameçon voilà je vous parlerai après des diamètre de fils alors ces plombs là il faut absolument des plombs mous si vous prenez les plombs en dur même si vous les ouvrez à la pince ou vous escadrez votre nylon c'est certain c'est sûr vous marquerez votre nylon un plomb doux comment on fait pour le mettre je remonte on fait comme si je l'avais mis sur le fil je l'ai passé voilà je le descends et jamais ne bougera jamais ne bougera s'il bouge un petit peu suffit de faire un tout petit serrage normal mais il restera toujours au même endroit dans le plomb voilà et il faut le centrer bien sûr voilà alors il faut on va dire au maximum suivant les rivières bien sûr après c'est pas adapté mais du par exemple ça c'est des 0,5 g vous en avez des 1 g donc moi ce que je dis sur des rivières où vous avez entre là entre on va dire il y a le fond au grand maximum est de 1 mètre 52 mètres déjà des grosses rivières là vous pouvez utiliser des 3 4 g maxi mais sur la pêche au stock c'est une pêche de finesse donc déjà dans un petit ruisseau on va prendre beaucoup voilà donc pour que la nage enfin la nage la coulée soit précise et naturelle vous avez plein de possibilités c'est ça l'avantage et pour nous c'est que vous pouvez par exemple dire je vais descendre au fond mais pratiquement vous pour la vous avez le fond le pont et la ligne voilà reste comme ça pour des caractéristiques et vous avez votre âme son qui est là qui lui donc bas avec le courant va centrer l'ensemble va glisser sur le fond bon là pour faire ça quand vous n'avez pas trop trop d'accrous après vous voyez bien que si on remonte comme ça ça fait une cassure par rapport à votre âme son donc là qu'est ce qu'on fait on étale la plombée ici j'ai à peu près 0,3 grammes donc ça montre on touche 5 cm à peu près vous mettez 4 5 et après vous faites avec un plomb un peu plus gros encore plus gros ici voilà et là vous aurez voilà je sais pas si vous voyez bien c'est c'est naturel c'est fluide faut que ce soit fluide après suivant suivant vous avez beaucoup courant pour faire une fluidité mais que à partir de vous avez toujours votre âme son là et vous regroupez vos plombs là celui-là vous descendez un tout petit peu déjà on retrouve une courbure normale ou comme ça voilà alors après c'est vous c'est en fonction de quand vous voulez bouger vos plombs vous verrez en fonction de vos touches parce que vous avez des moments sur belles fruits sauvages les touches ne sont pas franches faut pas croire donc si c'est de l'arc oui il n'y a pas de souci mais si c'est d'un fario c'était sont très 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 compliqué des fois vous pouvez croire que c'est même ce serait même un veron qui vous tire dessus alors que c'est une belle fruit fario voilà donc 16 centièmes sur les mouliners moi je descends jusqu'à 12 centièmes en hameçon voilà et baling de 20 ou alors à la longue coulée j'ai des baling de 40 hameçons entre 14 numéro 14 et numéro 8 suivant les styles de poissons qu'il y a j'utilise des spéciales verts aussi au niveau de des hameçons des spéciales verts de terre ou des renversés ça dépend après c'est il faut l'adapter par rapport à la couleur de l'eau enfin plein de choses couleur de l'eau la fluidité voilà ce qu'elle veulent aussi voilà donc ça c'est le conseil que je peux vous donner au niveau de la pêche au toc mais n'hésitez pas de jouer avec votre plombée et si vous savez qu'il y a une truite à un endroit qui tape mais qui ne meurt pas qui n'a fait que vous faire une touche et tout ça modifier votre plombée et vous verrez tout de suite la différence ça sera peut-être la remonter carrément laisser le verre planant directement dans le courant c'est à dire c'est vraiment que d'un plomb et ces plomb là vous les remontez carrément vous vous en foutez ils sont dans l'eau d'accord mais il n'agit plus sur le sur le reste de la ligne et ce petit plomb là c'est lui qui va alors vous le mettez encore plus loin sachant que ça de toute façon les mérillons vous représente un plomb ce qu'on appelle je me répète le plomb de touche et voilà alors donc les piles bas de lignes en 14 ou en 12 centièmes après sur des petites rivières pour voir votre fil aussi parce que c'est bien beau le rigoletto est super il vous indique bien où vous êtes mais si vous n'aimez pas pêcher avec un rigoletto ou si vous ne le voyez pas vous pouvez prendre du 16 centièmes en fluo en fluo pas en fluo carbone rester en nylon surtout moi je vous conseille de rester en nylon parce que le reste après c'est c'est pas évident le nylon ça a toujours marché voilà et donc vous pouvez prendre un fluo jaune d'air comme vous voulez et pêcher avec il n'y a pas de souci simplement au lieu d'avoir un mail le votre balding là jusque là là vous faites un balding de 40 pour ce soit plus discret voilà c'est tout voilà sur ce je vous souhaite une bonne ouverture à tout le monde et puis à bientôt sur quelques vidéos sur l'ouverture enfin moi j'irai un petit peu après et puis comme ça on pourra voir beaucoup de trucs sur les vidéos voilà bonne pêche à vous ciao